Je m'intéresse à la Chine et l'Europe, mais dans ce nouveau livre, l'aéroport du couple des crânes, je vais au 13e siècle et je viens au 20e siècle pour une histoire plus longue et peut-être un peu plus compliquée, mais d'une structure qui rassemble un peu le chapeau de Venet. Dans ce livre, je parle de la Corée, de l'Inde, de la sud-est d'Asie et aussi d'Europe, des Européens d'Angleterre ou de la France. Je les mélange dans une nouvelle histoire de la Chine qui est complète mondiale. Ce n'est pas une histoire chinoise, c'est une histoire de Chine qui est aussi mondiale. Kublai Khan, quand il était Khan de l'Empire Mongole, aime faire la chasse avec un léopard. Et c'est une idée pour les Chinois bizarre, mais aussi pour les Européens. Alors, dans ce temps-là, nous avons un peintre chinois qui a fait une image de ce léopard, mais aussi il y a un Français qui a dessiné ce léopard. C'est complètement imaginaire, mais pour les Chinois et aussi pour les Européens, c'est difficile à imaginer comment faire la chasse avec un léopard. Mais c'est ça que Kublai Khan a fait. Alors, je prends les deux extrémités, si vous voulez, du monde, pour réimaginer le troisième siècle. C'est ça.